ok hola j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur des exercices de coordination ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tous les niveaux on va commencer par le débutant puis l'intermédiaire puis l'avancée en sachant que si tu as intermédiaire avancé tu peux faire tous les exercices précédents ça ne te fera jamais de mal de répéter des mouvements qu'il faut répéter pour améliorer à chaque fois ok donc pour les débutants on va commencer par un pas de tango où on va mettre des bras à dentro ok je vais déjà montrer les pieds puis les bras et on va essayer de les mettre ensemble et de voir les petites astuces pour que la coordination soit plus fluide pour le pas de tango le plus important c'est de basculer de poids et de changer les épaules si on fait que les pieds regardez si on va à droite on ouvre à droite droite j'ouvre en golpe je vais derrière et je frappe devant très important pour pouvoir frapper devant il faut basculer le poids en arrière c'est à dire que là je bascule sur la droite là je bascule en arrière et là je frappe en avant si j'ai le poids ici je pourrai pas lever ok pour partir de l'autre côté même chose si je vais à gauche j'ouvre à gauche gauche derrière et je frappe au niveau de la position du torse je suis droite diagonale je frappe droite diagonale je frappe et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et ouvre derrière devant et ouvre derrière devant ok ça c'est la première partie pour les bras je rappelle que quand vous levez les bras vous ne levez pas les épaules vous les pousse juste en dessous autant là le mouvement des épaules reste bas c'est à dire que quand vous levez les bras les épaules restent basses il ya un mouvement inverse qui fait que là on monte et là on reste en bas ok donc on monte ici les bras à fuera c'est à l'extérieur ici mais nous ce qui nous intéresse pour d'exercice c'est adentro donc je passe devant et quand je suis à peu près au niveau du nombril je remonte pareil de l'autre côté devant et je remonte ok si je mets de profil loin devant c'est un mouvement qui est vers le bas vertical et là je remonte sur le côté même chose vers le bas sur le côté regardez au niveau du torse là je me mets dans la diagonale et je reviens droite et pareil ici et je reviens droit ok on va essayer de faire les dents en même temps on va déjà faire que les pieds puis on mettra les bras en position mais sans les faire et après on mettra les bras ça va faire 1 2 3 et 1 2 3 et 1 2 3 on va lever les bras sans les bouger et 1 2 3 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 et 1 Maintenant, je vais lever la jupe pour que vous puissiez voir. Le secret de la coordination, c'est de mettre les mouvements en même temps. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une espèce de jonction qui fasse que la coordination soit plus facile. C'est-à-dire, quand vous allez faire le premier mouvement en ouvrant, vous allez descendre le bras d'un coup. Un ici. Je remontre. Et quand vous faites les deux autres mouvements, vous montez. Même chose de l'autre côté. Un, je descends. Et pam, pam. Encore. Y, uno, y, pam, pam. Y, uno, y, pam, pam. Plus vite. Y, uno, y, pam, pam. Uno, pam, pam. Uno, pam, pam. Uno, pam, pam. Au début, c'est normal d'être robotique, de faire un, deux. Mais le but, c'est que vous soyez tellement à l'aise, vous l'ayez tellement répétuée qu'il n'y a pas de pose. Je bouge tout le temps. Même quand j'arrive au-dessus, je continue à bouger. Le bras ou les mains, vous pouvez faire des fleurs en même temps si vous voulez. Mais là, c'est un niveau un peu plus avancé. On va refaire quatre fois sans les bras et quatre fois avec les bras. Cinq, six, sept, y, uno. On place juste les bras. Do, tres, cuatro. Avec les bras en bas. Je monte en bas. Je monte en bas. Je monte et uno, dos. Deuxième partie pour les intercs. On va faire ce que j'appelle le golpe roulant. Qui est un golpe, tacone, tacone, golpe, tacone, tacone. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je change de pied. Je ne fais jamais deux fois le même pied. Uno, golpe, tacone, tacone. Et deux, pam, pam. Uno, pa, pa, pi. Uno, pa, pa. Pour les bras, on va faire deux bras différents. On va mettre la main sous la côte d'abord. On va faire une fois à droite, je reviens. Une fois à gauche, je reviens. Pour le sens des floléos, c'est vers l'arrière, vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant. Quand vous faites ce mouvement-là, il faut que ce soit juste le coude qui bouge. Ce n'est pas tout le bras qui fait ça. C'est juste vraiment un ici et je reviens. Même chose de le côté, un ici et je reviens. Si vous avez du mal à faire des floléos, faites juste... J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Ça va aussi. On va monter à fuera. Donc, c'est les coudes qui montent d'abord. Quand j'arrive au niveau des épaules, j'inverse, je monte, je monte, je monte. Et je descendrai adentro, ici. Ok ? Donc, je remonte les bras. Ça va faire. Uno, pa, do, pa, i. Uno, pa, i, do, pa. Vous pouvez faire à la vitesse que vous voulez. Il faut juste éviter que ce soit trop robotique et de caler sur les pieds. C'est pas grave si vous êtes en retard ou en avance. Je préfère que vos bras soient beaucoup plus lents que vos pieds. Je vais le refaire une fois, do. À droite. I, uno, pa, 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 pa. Uno, pa, 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 pa. Encore. Et droite, ta, 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 gauche, ta, ta. Et monte, ta, 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 descends, ta, 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 ta. Au niveau des golpes roulants, il y a deux golpes roulants pour chaque bras. Deux golpes roulants, c'est un, deux. ok donc si on le fait imaginons on fait deux pour aller à droite deux pour à la gauche deux pour monter deux pour descendre on va le faire très lentement et 1 2 1 2 1 2 ok l'astuce là comme tout à l'heure c'est de sortir en même temps que le pied 1 ici d'un coup pareil 1 ici d'un coup et avec les et avec les coudes pardon ok donc on y va 5 6 7 lentement et 1 2 1 2 1 2 1 même chose je vais le faire une fois en face peu importe si tu commences à droite ou à gauche tant que tu change de côté ok on y va 5 6 7 et 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ok on va refaire une dernière fois je vais mettre de dos et on va essayer d'aller en un peu plus vite avant de faire pour les avancées 5 6 7 et 1 2 1 2 1 2 1 2 encore une fois 1 2 1 2 1 2 ok enfin pour les avancées on va faire une subida donc une montée en vitesse un peu particulière on va pas monter en vitesse on va faire une subida chaque cycle on va rester à la même vitesse et quand on recommencera un cycle de 4 on changera la vitesse t'inquiète pas si tu comprends pas tu vas faire tu assure en gros on va faire deux cycles où on fait juste des floreos donc deux premiers cycles floreo 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 troisième cycle je monte le bras tout doucement quatrième cycle je redescends adentro ok donc je monte afuera et je descends adentro donc tu montes latéralement ici et quand tu descends tu viens verticalement au niveau des épaules t'es floreo tu peux les faire légèrement en diagonale quand tu ouvres tu peux légèrement je vais me mettre de dos ouvrir en arrière du coup tu te mets dans la diagonale et tu te mets dans la diagonale inverse pour redescendre par exemple ok pour la subida il y a des vidéos qui expliquent les deux manières différentes de la faire suivante c'est bien et reternaire on va faire celle-ci qui va faire quand on sera à l'aise on mettra les tacones et quand on sera encore plus à l'aise on ira plus vite mais pour l'instant je vais le faire lentement pour montrer les bras ok donc je vais mettre de profil pour que tu puisses voir les bras donc un cycle c'est 1 1 2 3 et quand tu recommences c'est deuxième cycle ok donc pendant deux cycles tu fais que des floreaux troisième cycle on monte et dernier cycle tu descends ok je vais mettre légèrement en diagonale on y va deux premiers cycles floreaux et 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 ok ok je le fais très 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 doucement on va le refaire une fois tout doucement donc je rappelle c'est un deux fois un deux trois si vraiment tu l'as pas regarde la vidéo de la subida et tu reviens ici ok les bras donc ici comme d'habitude sous la côte ici devant pas plus bas que le nombril ok tu peux te mettre légèrement en diagonale ça fait toujours un petit truc en plus je trouve alors on refait une fois doucement ensuite je rajoute les tacones et ensuite on fera une fois plus rapide sans tacones et une fois plus rapide avec tacones mais tout doucement ok donc on y va 5 6 7 tout doucement deuxième troisième et on va le faire du coup un peu plus rapidement avec le tacone c'est la même vitesse sauf qu'on rajoute un tacone au niveau des pieds le seul changement c'est ce fameux tacone en gros à chaque fois que tu lèves ce pied là tu fais un tacone de ce côté là ok je remontre une fois on va le faire deux fois sans les bras s'enlève le léréo cette fois et juste les deux derniers on monte puis on descend ok donc deux fois avec les tacones deux cycles et après on monte au troisième et on descend au quatrième et ok ok alors maintenant si ça va on passe à la prochaine sinon refais le c'est pas grave refais le doucement même plus doucement que je ne le fais si c'est nécessaire pas de soucis ok on va essayer de le faire un peu plus rapide avec les tacones ok il se peut que j'augmente parce que normalement traditionnellement une subida tu augmentes de rythme un petit peu à chaque cycle on va voir ce qu'il se passe tu me suis tu me suis ok donc les deux premiers on va rester là ici ok et juste au troisième tu montes tu montes quatrième tu descends ok à cette vitesse là reste là ça va aller vite 5 6 7 i et puis on va le refaire une dernière fois à la manière d'une vraie sous-visée traditionnelle c'est à dire que je monte au fur et à mesure à chaque cycle deux premiers cycles on reste là troisième cycle je monte deuxième je descends ok tu peux faire avec le tacone ou sans le tacone à cette vitesse là ok donc à chaque début de cycle on monte de vitesse ok 5 6 7 doucement et là voilà yamada et voilà j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'entraîner lentement d'abord puis de plus en plus rapidement l'essentiel dans la coordination c'est de les accorder par rapport à d'autres mouvements pour les mettre en même temps et lancer une fois que tu es lancé c'est bon une fois que tu es lancé c'est bon ok voilà j'espère que cette vidéo t'a plu je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine à la prochaine